Je suis loin des centres des dieux que l'on invente, je peux suivre mon chemin tout en restant serein. Mais un dieu pervers qui s'habille de vert, ne voudra pas me montrer pas avant mes premiers pas. La nature me rêve bêtasse pour bien protéger ses espèces en aliénant mon destin aux Kaboudis et ses dessins. Encore petit, j'apprends tout de mon environnement, ce qui met ma raison pour toujours dans une prison. Je regarde les bestioles et la nature rigole, elle est maîtresse des gènes qui me tiennent dans la gêne. Elle qui me connaît comme si elle m'avait fait, sait se parer des bons atours pour capter tout mon amour. C'est une sirène dont le champ de pollen va me perdre vivant dans la nuit des temps. Je ne veux pas être un tout petit maillon prisonnier d'un grand chêneau que chaque tour de pédale entraîne dans une ronde infernale. Il y en a, parmi les animaux, esclaves de leurs besoins vitaux, qui ne sont que de vulgaires pions au service de l'évolution. Pour croire à une nature qui fait de l'homme sa créature, porterons-nous un carcan encore dix mille ans ? L'homme ne doit compter que sur lui. Pourquoi aurait-il été choisi parmi toutes les créatures qui pullulent dans la nature ? Ce n'est pas pour son plaisir que la nature le fait jouir, mais pour servir un dessin qui n'est peut-être pas le sien. Si je veux grignoter plus que pour me sustenter, elle est bien fâchée comme si j'avais péché. Un réflexe de Pavlov me promet la catastrophe pour tous les plaisirs que je veux m'offrir. Le moindre de ses caprices sacrifie bien des espèces. Elle crée des conditions extrêmes et c'est aussi pour cela qu'on l'aime. Que serait devenue notre existence sans une mètre héroïque en errant qui enfonça dans la nuit des dinosaures ébahis ? Pour cet ours blanc sur son glaçon, accident de l'évolution, il est bien superflu de pleurer. C'est la nature qui l'a programmée. Une espèce est un animal dont les multiples cellules sont les nombreux individus qui s'ajoutent pour former des tissus. Une espèce vieillissante devient bien moins vaillante et sombre dans une régression par absence de fécondation. Pour une espèce, l'apparition se poursuit toujours en évolution qui fragilise par sophistication et conduit à la disparition. Inéluctable, la mort des espèces est développée avant leur naissance. L'écologie s'abreuve de survivants. Il n'y aura d'envol que dans la science. Quand il joue au billard avec les atomes, se soucie-t-il vraiment de l'homme, ce lointain rayon cosmique, créateur de mutations génétiques ? Regardons ces jeunes espèces, celles qui évoluent en doute. Tentons donc de les copier, car elles vont nous remplacer. Du point de vue de la nature, l'homme est plutôt une bavure qui a découvert la science uniquement pour son aisance. L'homme n'est pas très correct naturellement. Il voudrait modifier génétiquement, avec une science effrontée, ce que la nature a mal créé. De la nature un peu, dans un monde sans Dieu, je voudrais bien que l'homme soit un sacré bonhomme. Je vous salue nature, merci pour l'aventure, par la petite souris, mangée par Missy Gris. Je vous salue nature, merci pour l'aventure, de par le colérique et qui meurt dans sa colique. Je vous salue nature, merci pour l'aventure, par la maladie génétique. Et qui donne le paralytique. Je vous salue nature, merci pour l'aventure, pour ce pauvre bras sainte, mort tout comme un prince. Je vous salue nature, merci pour l'aventure, pour consolider la fin de l'existence. Et cela toujours avant notre naissance. Je vous salue nature, merci pour l'aventure. Merci pour l'aventure. Merci. 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 Merci.